Alors je m'appelle Léa, j'ai 17 ans et j'habite à Aurillac. C'est ma troisième année à la manufacture et ma deuxième en danse-études. Le titre de mon solo c'est Woke. Parce que du coup, mon solo c'est un peu l'histoire de quelque chose qui est indécis, de comment trouver sa voie, de doute, d'échec, puis de... on remonte et finalement on trouve ce qu'on veut. Du coup, Woke pour avancer, pour quand même trouver son chemin en fait. Donc j'ai envie de parler de votre démarche-là, du coup d'aller de l'avant parce que c'est actuel pour moi, c'est-à-dire que le lycée par exemple nous demande beaucoup et depuis des années, même depuis le collège, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, faire ça, nous mettre dans des cases et moi je suis un petit peu perdue, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je me sentais ni totalement scientifique, ni totalement littéraire et je n'arrivais pas trop à trouver ma place. Et maintenant du coup, je pense que j'ai trouvé. Et du coup, je pense que c'est bien un peu de raconter cette histoire-là, de recherche, plus de doute, qu'est-ce qu'on veut faire, voilà, pour montrer aux gens. Ça représente un peu notre travail, c'est le mélange entre notre univers, notre perception des choses, nos sensations et en même temps, ce qu'on apprend ici, ce que nous apprennent aux profs, et ce qui nous entoure aussi parce qu'on crie forcément par rapport à des choses qui nous entourent, et faire connaître. Et du coup, je pense que c'est une bonne idée de venir au solo parce que c'est différent d'un spectacle en groupe parce qu'un spectacle en groupe, on sent l'envie du chorégraphe, alors qu'au solo, on reconnaît l'univers de chacun et on peut explorer les gens, connaître leur personnalité et tout ça.